coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour donc du jeudi 6 avril 2023 donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de cette journée alors nous avons le message les mains ouvertes alors cette carte vous dit grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible donc ici dans les énergies on voit que vous allez pouvoir tendre les mains à quelque chose de nouveau en tout cas il va y avoir de nouvelles énergies qui vont se présenter à vous et dans ces énergies là vous allez pouvoir lâcher prise vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va faire le tirage avec le petit le normand on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner alors à la coupe nous avons la carte du renard et on a la carte du mot alors ici on peut nous indiquer que actuellement il y a des blocages au niveau professionnel peut-être que vous êtes dans une situation d'attente mais également on a de nouveaux défis que vous allez pouvoir surmonter concernant votre carrière concernant votre vie professionnelle alors on va faire le tirage donc neuf cartes une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf alors au dos du jeu on a la carte des étoiles donc ici on nous parle de souhaits de rêve en tout cas une situation qui va être apaisante pour vous pour cette journée on a vraiment du calme de la sérénité qui va arriver vers vous on a ici également un voyage ou un déplacement qui va apporter de la sérénité dans votre vie mais il y a peut-être aussi un voyage qui est un rêve qui est un souhait pour vous on a également ici quelque chose qui va bouger au niveau de votre foyer peut-être aussi un déménagement qui va pouvoir s'officialiser en tout cas ici on a une certaine distance par rapport au lieu dans lequel vous vivez actuellement peut-être que vous allez vous avez envie pardon d'aller dans une autre région dans un autre pays donc ça c'est ce qui ressort alors nous avons la carte du renard on a la carte de la lune on a le consultant on a l'anneau la verge le coeur le cavalier l'ours et on a la carte du serpent alors ici on nous parle de ressenti d'intuition qui vont être présentes à l'intérieur de vous concernant quelque chose qui revient dans votre vie il peut y avoir justement des éclaircissements par rapport à une situation qui était conflictuelle par rapport à des tensions qui étaient présentes on nous parle aussi d'un contrat professionnel en tout cas vous allez recevoir des nouvelles officielles des nouvelles qui vont apporter une concrétisation dans vos projets mais ça peut être aussi quelque chose qui va bouger qui va évoluer rapidement concernant un engagement concernant une union avec une personne on a également ici beaucoup de force beaucoup de détermination que vous allez ressentir en vous on a également des sentiments qui sont très puissants une forte connexion au niveau amoureux on peut nous indiquer également qu'il y a une rivalité autour de votre vie amoureuse il y a peut-être une personne qui est jalouse qui peut créer des blocages dans votre vie sentimentale mais en tout cas vous allez percevoir les énergies vous allez avoir des intuitions très fortes dans cette journée on a aussi le consultant qui vous représente si vous êtes un homme mais cette carte aussi représente l'homme le plus proche de vous on voit quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous apporter on voit quelqu'un de très sensible qui a beaucoup d'intuition et c'est peut-être aussi quelqu'un de votre passé on peut nous indiquer aussi que cette personne règle une problématique en lien avec quelque chose qu'elle a traversé en tout cas ici on a quelque chose qui va se représenter à vous concernant un engagement concernant une concrétisation on voit vraiment quelque chose qui revient dans votre vie on nous indique également des nouvelles concernant votre vie matérielle il peut y avoir une acquisition un engagement qui va pouvoir se faire on nous indique qu'il y a peut-être eu certaines tensions au niveau de vos finances ou une situation qui était complexe mais ici avec la lune les choses vont pouvoir bouger et ça représente également une période d'un mois pendant cette période d'un mois il va y avoir vraiment des événements importants qui vont arriver pour vous on nous indique également beaucoup de clairvoyance quelque chose qui est peut-être en lien avec la médiumnité la clairvoyance en tout cas des messages que vous allez percevoir à l'intérieur de vous ici on vous indique également que au niveau amoureux vous allez vous sentir protégé il va y avoir un soutien une aide qui va vous être apporté de la part de la personne de votre coeur mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse avec une relation qui va être très forte qui va être très puissante des émotions très fortes que vous allez ressentir en vous mais on vous invite à la prudence il peut y avoir une certaine rivalité autour de cette relation amoureuse on peut nous indiquer également que vous êtes dans une situation conflictuelle avec une personne qui peut être à créer certains blocages au niveau financier il y a peut-être eu des tensions qui peuvent être encore présentes actuellement mais on voit que les choses vont pouvoir bouger et on a une concrétisation qui arrive pour vous on peut nous indiquer aussi qu'il y a une certaine fatigue ou une activité professionnelle qui vous demande beaucoup d'énergie mais vous allez y voir plus clair et vous allez avoir des messages importants qui vont arriver pour vous alors on va continuer et on va voir les messages des 77 donc on va voir ce qui ressort pour vous alors à la coupe nous avons la carte de l'euro et on a la réceptivité alors ici on a vraiment une fluidité on a beaucoup d'abondance qui va arriver pour vous on peut nous parler d'une situation avec beaucoup de richesses mais on peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir des informations au niveau financier concernant une somme d'argent il peut y avoir quelque chose qui va se mettre en place et également une certaine fluidité au niveau de vos finances donc ça c'est ce qui ressort alors on va voir les messages 1 2 3 4 5 6 et 7 alors au dos du jeu on nous parle d'ascension on nous parle d'une progression qui va arriver pour vous mais ça peut être aussi une période d'élévation au niveau spirituel où il va y avoir une connexion importante à tout ce que vous ressentez en vous on nous parle ici de stabilité il peut y avoir aussi une ascension par rapport à une situation de votre passé mais aussi des éclaircissements par rapport à vos ancêtres en tout cas vous allez recevoir des messages et on a une concrétisation qui arrive pour vous on peut nous parler aussi d'un mieux être d'un équilibre qui va se mettre en place où vous allez retrouver des énergies et un équilibre important on nous parle d'un accord d'un engagement qui va être durable et qui va évoluer dans le temps alors nous avons la carte de la bouche nous avons la carte dorée nous avons le livre l'abondance le bébé la ligne et le travail alors ici on voit qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous peut-être un secret peut-être une information qui est importante pour vous ici on nous parle d'éclaircissement on nous parle d'une mise en lumière concernant justement une situation qui était floue mais aussi on peut nous indiquer qu'il y a un secret qui va vous être révélé on nous parle d'abondance on nous parle de récoltes et on voit une période de gestation pour vous où justement il y a un nouveau projet qui va pouvoir se mettre en place ça peut être aussi le début d'une formation où vous allez avoir des éclaircissements et des connaissances qui vont arriver pour vous on nous parle aussi de quelque chose de nouveau en lien avec votre vie professionnelle peut-être le début d'un travail le début d'une activité où vous allez recevoir énormément d'abondance et où vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet en tout cas on a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps mais il y a aussi des réponses par rapport à une situation qui dure peut-être depuis longtemps on peut nous parler aussi de l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage en tout cas ici on a beaucoup d'abondance qui arrive et on voit que vous réfléchissez pour mettre en place quelque chose qui vous tient à coeur mais également on a beaucoup d'efforts beaucoup d'investissements que vous fournissez dans vos projets donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va continuer et on va prendre le jeu de 32 alors quels sont les messages à la coupe nous avons l'as de carreau et l'as de trèfle magnifique des nouvelles d'une réussite il peut y avoir un courrier, un message qui arrive pour vous en tout cas l'annonce positive une annonce positive qui arrive pour vous mais il est question aussi d'une information qui va vous permettre d'avoir un succès dans vos projets en tout cas des récompenses qui vont arriver pour vous alors on va voir les messages 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au dos du jeu on a l'as de pique, le valet de carreau et le roi de trèfle alors ici on a des nouvelles de quelqu'un qui prend énormément soin de lui on peut aussi nous parler de nouvelles de la personne de votre coeur et on a quelque chose qui devient concret il peut être question aussi de nouvelles officielles qui vont arriver pour vous de la part d'un homme peut-être quelqu'un justement qui est compétent qui va pouvoir vous aider dans une situation alors nous avons la carte du 10 de carreau nous avons le 8 de carreau l'as de trèfle qui ressort le roi de carreau le 9 de coeur et le roi de pique alors ici on nous parle de projets en lien avec votre famille il peut y avoir des déplacements justement en lien avec votre foyer, votre famille en tout cas on a une grande réussite qui arrive pour vous on nous indique aussi qu'il va y avoir énormément d'amour énormément de partage au niveau de votre foyer mais aussi une relation qui va s'intensifier qui va devenir de plus en plus forte on a également quelque chose qui va aboutir par rapport peut-être à des démarches officielles mais aussi peut-être concernant un avocat un juge, un médecin il va y avoir une réponse positive en tout cas l'as de trèfle c'est la plus belle carte donc vous avez le succès dans vos projets on a des déplacements aussi qui vont permettre de débloquer une situation et on peut nous indiquer aussi que vous allez rendre visite à une personne au niveau sentimental où la personne de votre coeur va vous rendre visite on nous indique ici quelqu'un qui aime bien la nouveauté quelqu'un peut-être qui voyage beaucoup quelqu'un qui a beaucoup d'énergie donc on nous indique vraiment quelque chose de concret qui va pouvoir se mettre en place et une réussite dans vos projets donc ça c'est ce qui ressort pour vous alors on va utiliser cet oracle je crois que c'est l'oracle des sages je ne suis pas sûre mais on va voir les énergies donc il m'a attirée donc on va voir quels sont les messages alors pour cette journée à la coupe nous avons la carte de la flamme et nous avons l'anneau un engagement avec beaucoup de passion quelque chose qui s'officialise quelque chose qui vous tient à coeur où il y a beaucoup d'énergie mais surtout vous allez ressentir une grande vitalité à l'intérieur de vous et un désir de vous engager dans un projet il peut y avoir une relation qui est très forte, très puissante avec beaucoup de passion alors on va voir ce qui ressort pour vous une, deux, trois, quatre, cinq et six au dos du jeu on a la foudre on a le septénaire et on a le féminin alors ici on a beaucoup de réceptivité que vous soyez un homme ou une femme on a des énergies féminines qui vont être présentes à l'intérieur de vous vous allez vous sentir aligné dans cette journée on peut nous parler aussi d'alignement au niveau des chakras et avec la carte de la foudre on a vraiment un déclic mais ça peut être aussi un coup de foudre amoureux avec un alignement dans votre vie sentimentale alors nous avons la carte du serpent nous avons la triade nous avons la nuit nous avons le miroir la trêve et les abîmes alors ici on voit peut-être quelqu'un qui vous espionne on peut nous parler ici d'une personne avec qui il y a une certaine rivalité quelqu'un qui est peut-être envieux envieuse en tout cas on nous indique qu'il y a peut-être des blocages actuellement en lien avec cette personne mais avec la carte du miroir vous allez recevoir des informations il va y avoir quelque chose qui va être plus clair pour vous on nous indique également un temps de pause un temps de réflexion où il y a une situation qui va se construire et qui va se mettre en place avec la nuit on peut nous indiquer également des rêves très intenses des informations que vous allez percevoir dans la situation que vous vivez actuellement et on nous indique aussi un lien qui va être de plus en plus fort il peut y avoir une association un partenariat peut-être trois personnes ici qui ressortent en tout cas cette idée pour vous ici de réfléchir de faire le point et de prendre de nouvelles décisions on nous indique également qu'il y a une relation avec un effet miroir vous avez le sentiment de vous voir à travers une personne et par rapport à cette relation vous allez réfléchir et faire le point en tout cas il est question de quelque chose qui est durable et qui va évoluer dans le temps on voit vraiment ici que vous allez recevoir des informations dans vos rêves vous allez avoir des intuitions très fortes donc ça c'est ce qui ressort on va continuer et on va voir les énergies au niveau amoureux donc avec cet oracle et aussi avec le tarot alors on va voir les messages pour vous donc les amis, juste une petite poche je suis allée chercher les breloges que j'avais oublié donc à la coupe, au niveau amoureux nous avons le succès et nous avons l'âme sœur alors ici on voit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves au niveau amoureux et on nous parle d'une relation d'âme sœur une relation qui est très intense et qui est très importante pour vous on vous indique que c'est la personne qui vous est destinée avec qui vous vous sentez connecté avec qui vous avez un lien important alors on va faire le tirage donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf au dos du jeu nous avons le coup de foudre et le destin donc ici on a des messages, des éclaircissements qui vont arriver au niveau amoureux mais il peut y avoir effectivement un coup de foudre pour une personne qui va arriver dans votre vie alors nous avons la carte de l'épanouissement nous avons le nouvel amour on a la consultante on a le blocage karmique on a l'incompatibilité on a le doute le nouveau départ le silence et la carte de l'âme sœur qui est ressortie à la coupe alors ici on nous parle d'épanouissement de bien-être au niveau sentimental on a vraiment ici un nouveau départ par rapport à une situation qui était bloquée en tout cas un changement qui va se mettre en place on voit que peut-être actuellement vous réfléchissez, vous faites le point parce qu'il y a peut-être des blocages au niveau de la communication une situation qui met du temps à se débloquer on nous indique peut-être que vous vous questionnez sur les intentions de la personne de votre cœur en tout cas c'est une relation qui est très forte et qui est très puissante on voit également que c'est un lien d'âme sœur un lien qui est très puissant avec cette personne où vous allez vous sentir aligné dans votre relation et il est question aussi de vous sentir aligné à votre destin à votre cheminement de vie où vous allez avoir des réponses importantes alors on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur donc nous avons la carte du 5 de denier et nous avons le battleur et ici nous avons le cavalier de coupe donc dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur c'est quelqu'un qui manifeste des changements avec le 5 de denier c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de quelque chose qu'il y a quelque chose qui lui manque qui est important pour lui ou pour elle le battleur nous indique que c'est quelqu'un qui va prendre un nouveau départ qui va mettre en place un nouveau projet mais il peut y avoir également un désir de renouveau dans l'état d'esprit de cette personne en tout cas c'est quelqu'un qui est très galant galante c'est quelqu'un qui est très romantique également on va regarder aussi quel est votre état d'esprit nous avons le 8 de denier nous avons le cavalier de coupe et nous avons le 3 de coupe alors dans votre état d'esprit on voit ici que vous êtes attentif à chaque détail à chaque énergie qui est présente dans votre vie amoureuse le cavalier de coupe ici nous indique que vous avez envie de transmettre un message d'amour à la personne de votre cœur mais ça nous parle aussi de romantisme et le 3 de coupe ici nous indique que vous avez envie de célébrer le moment présent vous avez peut-être envie de partager des moments avec la personne que vous aimez on va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires alors nous avons la carte du 6 de denier nous avons la lune et le 9 d'épée et au dos du jeu on a la reine de coupe donc pour les personnes célibataires ici on nous indique que vous avez envie d'équilibrer les énergies par rapport aux données et aux recevoirs en tout cas que les énergies soient alignées avec la lune ici on a beaucoup d'émotions beaucoup de sensibilité qui est présente en vous le 9 d'épée peut nous indiquer qu'il y a des craintes des peurs qui peut-être vous retiennent actuellement en tout cas des émotions très puissantes que vous ressentez en vous et on a la reine de coupe donc la reine de coupe ici nous parle de bienveillance, d'émotion mais également la reine de coupe nous indique que vous prenez soin de vous vous êtes attentif aux énergies que vous ressentez on va voir aussi les messages pour les personnes qui sont en situation de séparation alors nous avons la carte des étoiles nous avons le 8 d'épée nous avons la princesse de coupe et nous avons la princesse d'épée alors pour les personnes qui sont en situation de séparation ici on voit des rêves, des souhaits qui sont présents à l'intérieur de vous on voit qu'au niveau amoureux la situation va s'apaiser va être sereine pour vous on a le 8 d'épée qui ressort également qui peut nous indiquer qu'il y a encore des craintes des peurs qui peuvent être présentes en vous en tout cas vous ressentez beaucoup de douceur vous avez envie de partager des moments réconfortants avec la personne que vous aimez et on nous indique également que vous êtes dans une période d'observation où vous prenez du recul sur tout ce qui vous entoure vous avez également envie de mettre en place de nouvelles initiatives on va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple nous avons le 2 de denier nous avons le 10 de coupe et nous avons le soleil et ici magnifique on a la carte du monde donc pour les personnes qui sont en couple ici on nous parle de partage, on nous parle d'équilibre mais il peut y avoir une envie pour vous de retrouver un équilibre par rapport à tous les domaines de votre vie le 10 de coupe nous parle d'épanouissement d'une famille heureuse peut-être un désir de construire votre foyer peut-être un désir de grossesse et le soleil nous parle d'un accomplissement d'une réalisation dans votre relation avec le monde en tout cas vous allez pouvoir atteindre un cycle important et vous allez pouvoir vous sentir heureux épanoui dans votre relation donc ça c'est ce qui ressort alors on va voir les messages de nos chers breloques donc on va voir les messages qui vous sont destinés alors au niveau de votre foyer on a la moustache donc peut-être des énergies qui sont en lien avec un homme on a l'initial G qui peut nous parler d'un gain qui arrive pour vous on a aussi le ballon qui va nous parler d'une célébration qui va pouvoir arriver on a aussi le parapluie qui nous indique que vous vous protégez par rapport à votre foyer et par rapport aux personnes avec qui vous vivez au niveau d'un voyage on a le signe du scorpion donc ce signe au niveau des déplacements peut représenter un déplacement en lien avec une passion un voyage qui vous tient énormément à coeur au niveau amical on a l'initial T qui peut être en lien avec un ami, une amie au niveau sentimental on a le masque donc il y a une envie, un désir d'être pleinement vous-même de vous révéler à la personne de votre coeur et en plus on a deux fois le masque qui est présent au niveau amoureux on a le papillon qui nous parle d'une transformation d'un renouveau qui arrive pour vous on a également la personne qui ressort donc on voit qu'au niveau amoureux il y a un lien qui va être très important pour vous on a aussi l'initial H qui ressort donc vous allez prendre de la hauteur au niveau sentimental par rapport à votre moi intérieur on a l'initial D donc une décision, un choix qui va être important pour vous on nous parle de stabilité et d'équilibre on a également ici un équilibre qui va se mettre en place après peut-être des conflits, des tensions qui étaient présentes et on a aussi le signe du verso qui nous indique qu'il y a un désir d'indépendance mais également on voit qu'il y a de nouvelles idées qui sont présentes en vous au niveau professionnel on a les deux dauphins donc ici on peut nous indiquer une association un partenariat au niveau professionnel dans votre vie matérielle on a l'initial A qui ressort on a les ciseaux donc il y a une décision importante au niveau financier on a la lune qui nous parle d'intuition une situation qui arrive rapidement vers vous et on a la fée qui nous parle d'ancrage au niveau de vos finances au niveau général on a une passion ici de nouvelles idées beaucoup d'inspiration qui vont être présentes en vous et on a le chien donc il peut y avoir aussi une connexion importante avec votre animal de compagnie donc ça c'est ce qui ressort pour vous on va voir aussi les messages donc ici vous allez pouvoir choisir entre trois pierres donc pour la première pierre vous avez une amazonite pour la deuxième pierre vous avez un oeil de tigre et pour la troisième pierre vous avez un lapis lazuli donc on va voir quel est le message pour vous et vous pouvez choisir aussi plusieurs messages c'est comme vous le ressentez alors on va commencer par le message de l'amazonite donc l'amazonite c'est une pierre de joie et de bonheur c'est une pierre qui me fait penser à la mer également donc c'est une pierre qui va apporter vraiment un ressourcement important le message pour vous c'est je fleuris je me transforme chaque jour je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi je reste fidèle à mes besoins j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps j'ai foi en mes forces et possibilités intérieures l'important n'est pas ce que les autres pensent de moi mais ce que Dieu pense de moi donc ici on a cette magnifique illustration donc il y a vraiment quelque chose qui va grandir qui va prendre une place de plus en plus importante on va voir aussi le message de l'œil de tigre donc l'œil de tigre c'est une pierre qui crée un bouclier contre les énergies négatives le message pour vous c'est illimité je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser j'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité il n'existe pas de fin tout est continuité j'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand au-delà de ma perception de la réalité je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités donc ici on voit de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous on vous invite vraiment à tendre les bras à la nouveauté et on va voir le message du lapis lazuli donc le lapis lazuli c'est une pierre qui permet de réfléchir de clarifier le mental le message pour vous c'est Dieu me porte je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur j'accueille ce qui est sans résister je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude je sais que l'amour de Dieu me porte je retrouve maintenant ma plus grande force la foi donc ici on voit vraiment que votre foi va vous guider dans vos projets et va vous permettre d'accomplir ce qui vous tient à coeur donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire en tout cas merci infiniment de votre présence quotidienne je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci c'est parti ! c'est parti ! Sous-titrage ST' 501